Musique Nous sommes au restaurant des Templiers avec son chef, son patron, son dame, c'est Jean-Luc Madec, pour un nouveau numéro de De Bouche à Oreille. Alors là, vous allez nous parler de quoi ? De la galette ? Alors, pas tout à fait de la galette. On va commencer par parler du sarrasin. Alors, pas le sarrasin qui fait la guerre croisée, mais quand même, il se trouve que ce sont les croisés. Quoique ça a un rapport. Un petit peu quand même. Puisqu'en rentrant de croisade, les croisés passent par l'Asie. En Asie, ils découvrent une plante tout à fait extraordinaire, extrêmement solide, c'est le sarrasin. Le sarrasin. Voilà, ils la portent au royaume de France. Là, ils le plantent un peu partout, au fur et à mesure de leur remontée vers le royaume. Et puis, on s'aperçoit très vite que cette plante garde sa solidité beaucoup plus facilement dans des terres acides que dans des terres classiques. Et les terres acides, ça ne pousse pas partout. Pas vraiment. En tout cas, ça ne tient pas et ça ne se développe pas partout. C'est en Bretagne, figurez-vous mon cher Patrice, que va se développer le plus cette plante tout à fait extraordinaire avec laquelle on fait de la farine. Je commence à réfléchir, je vois quelque chose. Et le sarrasin, ça n'est pas autre chose que le blé noir. Le blé noir, oui. Voilà. Et donc, vous imaginez bien qu'il y a une relation de cause à effet immédiate entre le développement de cette culture et les galettes. La galette est le repas principal des Bretons à partir du XIIIe siècle. Et ceci jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait, on fait cette galette encore maintenant, avec une particularité qu'il faut savoir. La galette n'est cuite que d'un côté pour garder toute la souplesse, pour mettre les ingrédients à l'intérieur et puis refermer après, très joliment. Alors au départ, la crêpe est aussi au blé noir, mais elle est cuite des deux côtés. Elle est croustillante, elle est fragile, difficilement manipulable. Donc, elle reste quand même un mets important. On ne peut pas la rouler, on ne peut pas la plier, on ne peut rien faire avec. Donc, il faut attendre une autre farine avec le blé. C'est de la farine blanche, c'est grâce au froment, absolument, qu'on va développer une autre forme de crêpe. Alors là, on sort de la galette pour rentrer dans un ingrédient beaucoup plus noble, on pourrait dire ça. Mais en réalité, on est à la fin du XIXe ou début du XXe siècle. C'est beaucoup plus loin, alors qu'on démocratise la farine blanche, qui était inaccessible au peuple avant, évidemment. Bien sûr, nous l'expression « un froment et un dessert ». Voilà, absolument. C'est génial. Donc, voilà, si vous allez en Bretagne, sachez que c'est grâce aux croisades, que vous mangez, c'est délicieux. Et on ne cuit la galette que d'un seul côté. Et cuites d'un seul côté, très très attention. La prochaine fois, je regarde. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc. À bientôt, Patrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada